Musique Nous sommes au parc du Vernet de Chambéry pour le 54e Festival des Cultures du Monde de Chambéry, bien évidemment. Un festival qui met à l'honneur la danse traditionnelle des différents pays qui nous visitent. Alors cette année, ce sera la France, bien sûr, avec des groupes un peu plus proches de chez nous, avec Ghana, avec la Vendée, avec Martigues. Et puis un groupe français qui nous vient de très, très loin, de Tahiti. On passera faire un petit coucou par l'Afrique avec le Mali qui nous visite. Et pour finir, un groupe qui nous vient de Pologne. Le Covid étant malheureusement passé par là, la diversité des différents pays qui nous visitent cette année est un peu réduite. Mais on va quand même vous proposer de très, très belles choses puisque la qualité artistique sera vraiment au rendez-vous cette année. Et puis on a la chance ce soir à l'ouverture, ici samedi soir, d'avoir un événement exceptionnel puisque sera parmi nous le groupe de gymnastique des Sapeurs-Pompiers de Paris qui fera sa démonstration, un événement unique et un show extraordinaire qui débutera ici même à 20h30 au parc du Vernet de Chambéry. Ce soir, le groupe de gymnastique de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris se produit à Chambéry. C'est pour nous une occasion de pouvoir partager nos valeurs, de pouvoir partager nos valeurs avec les Chambériennes et les Chambériens. Et c'est toujours avec grand plaisir. Ce groupe de gymnastique ne sont pas des gymnastes professionnels. Nous avons deux types de gymnastes. Nous avons des gens qui ont fait de la gymnastique dans leur jeunesse ou même maintenant en compétition, qui ont un bon niveau de compétition, un niveau national. Et puis nous avons des personnes qui ont découvert la gymnastique en rentrant à la brigade et qui sont devenus des gymnastes et ils sont dans ce groupe. Et le métier de ces gymnastes, c'est avant tout être des pompiers de Paris. Ils participent activement au service d'incendie de secours. Ils vont sur les interventions. Ils sont gymnastes par passion, mais pompiers de Paris par vocation. En fait, le festival, il est organisé par l'association. Et en fait, cette association a pour vocation de transmettre le patrimoine qui n'est pas matériel. Ça veut dire le patrimoine, la danse, les chants, tout un patrimoine qui est oral. Et en fait, c'est à l'association, cette vocation-là à la base. Pour mettre en valeur la culture sawayarde, on a créé maintenant, il y a cinq années, un ballet de danse qui fait partie actuellement des meilleurs ballets de danse de France. Et donc, ce sont des jeunes de 15 à 30 ans. Et nous partons à l'international deux à trois fois par an. On a été à Dubaï, on a été en Argentine, on a été au Paraguay, au Pérou, dans des festivals comme celui-ci. Et donc là, nous, on produit notre festival aussi également, où on reçoit généralement des groupes qui nous ont aussi invités dans leur festival. Tous les soirs, vous aurez un spectacle jusqu'à la clôture du 14 juillet. Tous les soirs, deux troupes sont mises à l'honneur. Avant cette mise en honneur, il y aura un apérosique à 18h30, animé par les musiciens des groupes qui danseront le soir. Ensuite, un repas traditionnel pour le Mali. Un repas traditionnel du Mali. Pareil pour Tahiti, pareil pour la Pologne. Et puis, le 14 au soir, c'est le grand show avec une tartiflette géante à emporter pour tous ceux qui le souhaiteront. Et ensuite, le grand spectacle de clôture qui a fait la renommée du Festival de Chambéry, avec une clôture finale qui va mêler tous les groupes avec des danseuses radicalement plus modernes, pour faire un lien entre tradition et modernité et surtout souligner la fraternité qui unit les peuples, puisque c'est quand même là le principal vecteur que l'on souhaite porter par ce Festival des Cultures du Monde de Chambéry. C'est parti. C'est parti.